Le Barça n'envisagerait pas de libérer Memphis Depay de son contrat, en janvier. Le club catalan aurait fixé un tarif de 15 millions d'euros pour le laisser partir. D'après la presse espagnole, Memphis Depay tentait de résilier son engagement avec le Barça, ces dernières semaines. Le néerlandais espérait pouvoir choisir son club librement, et, certainement, négocier une prime à la signature. Le joueur ne devrait toutefois pas être en mesure de le faire. Les dirigeants barcelonais étudieraient en effet leur solution, pour gagner de l'argent sur son transfert. Selon fichage.net, Jean Laporta et ses conseillers envisagent de demander 15 millions d'euros au club qui sollicite Memphis Depay, cet hiver. Un montant qui devrait amener le joueur à réduire ses exigences, et qui pourrait contrarier ses courtisans. Compte tenu de sa première partie de saison, sa venue constituerait un certain risque pour la formation qui décrochera son accord. Poussé vers la sortie durant le mercato estival, Memphis Depay avait choisi de demeurer en Catalogne. Ces derniers mois s'y sont néanmoins révélés difficiles. En plus de ne pas figurer dans les petits papiers de Xavi, le natif de Mourdrec a fait face à un problème à la cuisse qui lui a fait manquer 12 rencontres. Le joueur a finalement disputé 8 matchs et inscrit 4 buts. Son contrat porte, jusqu'en juin 2023. Il pourrait choisir de rester quelques mois supplémentaires de façon à sélectionner lui-même sa destination, et garder une chance de négocier une grosse prime à la signature, l'été prochain. Pour rappel, le Barça a obtenu la signature de l'international néerlandais gratuitement, lors de l'été 2021. Le joueur était arrivé au terme de son contrat avec Loll, où il avait évolué durant 4 saisons. Dans le Rhône, l'attaquant a marqué 67 buts et donné 55 passes décisives en 178 apparitions, toutes compétitions confondues. Le FC Séville serait notamment attentif à sa situation. Mis sous pression par deux éliminations en Ligue des champions en deux ans, Xavi pourrait être remplacé au FC Barcelone. Le Barça a pour objectif de gagner un 27e titre de champion d'Espagne cette année et d'ajouter un 6e sacre en Ligue des champions dans les prochaines années. Dans cette optique, le Barça souhaite recruter des renforts pour améliorer son effectif. Les dirigeants du FC Barcelone pourraient également recruter un nouvel entraîneur pour guider ce nouveau projet. Après la nouvelle élimination du Barça en phase de poule de la Ligue des champions, le poste de Xavi a été remis en question en interne. Malgré la première place en Ligue A, Xavi ne ferait plus l'unanimité en Catalogne. Cette saison sera donc capitale pour l'entraîneur espagnol, qui est toujours en lice, pour réaliser un triplé avec le championnat, la Ligue Europa et la Coupe du Roi. En cas d'échec en Ligue A et en Ligue Europa, le poste de Xavi pourrait de nouveau être fragilisé. Les clés du projet sont toujours entre les mains de Xavi à l'heure actuelle, mais cette situation ne devrait pas s'éterniser. Les dirigeants du FC Barcelone souhaitent que le nouveau projet soit dirigé par un entraîneur formé à la Masia et avec une bonne connaissance du club. Dans cette optique, les Blaugrana ont sondé Péguardiola, mais le technicien espagnol a prolongé son contrat avec Manchester City. Selon les informations du journaliste Alfredo Martinez, le FC Barcelone souhaiterait recruter l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta. Le coache des Guinées vient de prolonger son contrat à Londres, jusqu'en 2025. Le Barça souhaiterait donc attendre cette échéance pour le nommer à la tête du club catalan. Sous-titrage Société Radio-Canada